Il n'y a pas de sujet tabou, vous pouvez aborder tous les sujets, j'espère que vous contribuerez à ce débat. N'hésitez pas à poser des questions à nos intervenants, je vais leur donner la parole. 10 minutes peut-être par intervention. L'idée c'est de revenir un petit peu, je m'en rappelle en 2012 quand même, c'était dans les discours de François Hollande, en tout cas dans les premières conférences environnementales, il a laissé croire, sous-entendant en tout cas qu'il allait mettre l'écologie au cœur de sa politique pour la France. Maintenant ça fait 5 ans qu'on est sorti de ça. Quel regard a-t-il porté sur ça ? Est-ce que ce bilan est à la hauteur des espoirs qu'il avait suscités et des enjeux sur ces questions-là ? Et comme rien n'est tout noir et rien n'est tout blanc, je vous propose d'essayer de donner, selon vous, bien évidemment les manques de cette mandature, ce sur quoi vous pensez que ce gouvernement est passé à côté, et puis aussi les mesures positives, parce que j'espère qu'il y a quand même des mesures positives, voilà, au cours de cette mandature. Peut-être Jean-François qui dit un mot sur le, j'imagine, sur l'énergie, l'énergie renouvelée, le nucléaire et le climat, parce que c'est des sujets que tu as fortement suivis. Bonjour. Oui, donc c'est vrai, avant de parler du bilan sur l'énergie, moi je voulais faire un tout petit retour en arrière et parler un peu politique aussi, parce que les circonstances ont été particulières au cours de ces 5 dernières années. C'est vrai que quand il y a eu l'élection présidentielle et la formation de gouvernement en 2012, nous, Grépice, mais je crois pouvoir dire l'ensemble du mouvement environnemental, on a eu beaucoup d'espoir. On a eu beaucoup d'espoir parce qu'on sortait d'un quinquennat à Sarkozy avec une fin qui était très très dure pour les questions environnementales. Tout le monde se souvient de la fameuse phrase « L'environnement, ça commence à bien faire », qui a marqué un peu le tournant de la soi-disant volonté écologique ou mobilisation écologique de Nicolas Sarkozy. Donc on était plein d'espoir. Et puis on a vu la création de cabinets. A l'époque, tous nos amis, nos collègues des associations environnementales et tout, ont tous été aspirés par ces cabinets ministériels. On s'est dit que c'est bon, on a tous nos copains, nos collègues et tout qui sont dans les cabinets ministériels. Tout est réuni. Il y a eu un accord fabuleux entre le Parti Socialiste et les Verts qui stipulaient notamment ce qui nous concerne sur l'énergie, la fermeture de 24 réacteurs nucléaires. Donc on s'est dit sur le papier « Tout est réuni pour qu'il y ait un vrai changement ». C'était le slogan de l'époque, mais on y croyait. On y croyait en gardant la tête froide, mais en tout cas on y croyait. Et puis, ça pour dire qu'on avait beaucoup d'espoir sur ce quinquennat et qu'on a placé tous ensemble, qu'on a placé la barre très haut en termes de protection environnementale. Et rapidement, on s'est rendu compte que ça n'avait pas se passer tout à fait comme ça. Il y a eu la première conférence environnementale. La première conférence environnementale avait lieu, je crois, en septembre 2012. Là aussi, tout le monde a joué le jeu, tout le monde y était. La planète écolo française, en tout cas, était au CESE, où se tenait la première conférence environnementale. Tout le monde était là. Et je me souviens à l'époque, à la fin du discours de François Hollande, Là aussi, tous les responsables écologiques, tous les responsables écologistes, y compris Cécile Duflo, étaient émus en larmes après le discours de François Hollande, qui avait annoncé que la France allait être la nation de l'excellence environnementale et tout. Et là, parce que chez Greenpeace, on a toujours tendance, alors on peut trouver que c'est un peu pessimiste ou quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'on a tout de suite communiqué en disant qu'il fallait garder la tête froide, que la méthode François Hollande commençait à nous inquiéter, c'est-à-dire qu'écouter tout le monde, c'était bien, mais ménager tout le monde, non. À un moment donné, il fallait trancher, il fallait faire des choix, et que dans ce discours-là, on sentait qu'il n'y avait pas vraiment de choix qui était fait, qu'on allait réussir à concilier tout le monde et à faire de la France la nation d'excellence environnementale en faisant plaisir à tout le monde. On sait que ça, ça n'arrive pas, et que ça ne pouvait pas arriver. Et puis, on était effectivement un peu inquiets de tout ça, et à essayer de rappeler dès le début, y compris aux responsables d'Europe Écologie-Les Verts, qu'un beau discours ne faisait pas une politique environnementale, qu'il fallait faire attention. On a vu aussi de très très beaux discours de Nicolas Sarkozy, on avait ressorti les discours de Nicolas Sarkozy au moment du Grenelle, et très honnêtement, amusez-vous, c'est pas très amusant, mais enfin, par curiosité, essayez de relire ces discours et de les comparer à ce François Hollande en 2012, et vous aurez bien du mal à savoir lequel était le plus ambitieux en termes de protection environnementale. Les deux discours se valaient, parce qu'encore une fois, je le redis là, un beau discours ne fait pas une politique environnementale. Donc c'est vrai que, tout de suite, on s'est dit, si on veut faire avancer les choses dans ce pays en termes de protection environnementale, il faut une rupture. Et quand on entendait les propos de François Hollande, les propos du gouvernement, y compris les propos des deux ministres écologistes de l'époque, on ne sentait pas cette rupture venir. On entendait parler de concertation, on entendait parler de compromis, on entendait parler de ménager tout le monde, et tout ça. Et on s'est dit, encore une fois, on ne peut pas engager une rupture si, au départ, on se dit qu'on va ménager tout le monde. Non, ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut se fâcher avec les gens si on veut amorcer une rupture, si on veut réussir une rupture, si on veut réussir une transformation. Il n'y a pas de transformation dans la vie sans se fâcher avec les gens ou sans faire plaisir à certains, mais mécontenter les autres. Et c'est vrai que là-dessus, on a été, nous, très sévères à un moment donné, avec Europe Écologie Les Verts. On a même publié une tribune dans Libération à l'époque, qui s'intitulait, je n'ai plus le titre exact en tête, mais qui, grosso modo, était « Où sont les ministres verts ? ». Parce qu'à l'époque, il y avait ce grand débat sur la transition énergétique qui démarrait avec Delphine Bateau, qui était ministre à l'époque, et on n'entendait ni Cécile Duflo, ni Pascal Confin, ni les autres responsables d'Europe Écologie Les Verts à l'époque. Et on se disait, mais ce n'est pas possible, tout est réuni pour qu'on réussisse à obtenir quelque chose. On a deux ministres écologistes dans le gouvernement, il y a un groupe écologiste à l'Assemblée nationale, et un groupe écologiste au Sénat, on n'a jamais eu autant de cartes en main pour faire avancer l'écologie en France. Et malgré ça, ça n'avançait pas. Et c'est vrai qu'on a été en colère, on l'est peut-être encore aujourd'hui, de ce manque de lisibilité, de ce manque de cohésion, et de voir tout le travail formidable, et je le dis sans démagogie aucune, du travail formidable qui est fait par les élus écologistes sur le terrain, qui a été si souvent gâchée par des querelles politiques ou des querelles politiciennes nationales. Et c'est vrai que ça nous a mis en colère, et quelque part, pendant cette mandature, pendant ce quinquennat, nous, chez Gripis, en tout cas, on a pris nos distances, très clairement, je le dis ici, on a pris nos distances avec le parti écolo, parce qu'on s'est dit, ça ne va pas dans la bonne direction. Donc on a continué à travailler avec ceux qui voulaient travailler de manière très active et concrète et opérationnelle sur le terrain, mais on s'est tenus à distance de toutes ces questions politiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous fait mal, parce que quand on m'a invité à ce débat, pour faire le bilan, je me suis dit, si là, en une phrase, je devais dire, est-ce que le bilan, en termes de protection environnementale, de François Hollande, est meilleur ou moins bon que celui du quinquennat précédent, par exemple, je n'en sais rien. Très honnêtement, je n'en sais rien. Il y a des points positifs et des points négatifs dans les deux. Aujourd'hui, je ne pourrais pas dire que le bilan environnemental de François Hollande est meilleur que celui de Nicolas Sarkozy. Et quelque part, ça me fait très très mal de dire ça, mais la réalité est celle-ci. Donc pour prendre un exemple maintenant et passer plus sur le contenu, c'est vrai que chez Clampis, on travaille beaucoup sur les questions climatiques et énergétiques, que ce soit le nucléaire ou les questions liées au climat. Et c'est vrai que, là aussi, il y a eu des choses exceptionnelles au sens littéral du terme, parce qu'il y a eu cette COP 21. Donc il y a beaucoup, là aussi, d'espoir et d'attente. Au final, ce qu'on a dit à la sortie de la COP 21, c'était que cet accord, il était mieux que ce qu'on pouvait craindre, mais bien en deçà de ce qui est nécessaire. Et aujourd'hui, on continue de penser ça. En quelque sorte, on a sauvé les meubles avec cet accord de Paris, parce qu'à un moment donné, on pouvait passer complètement à côté. Et en même temps, cet accord, il est bien en deçà de ce qui est nécessaire pour lutter sérieusement contre le dérèglement climatique. Si on avait eu cet accord, si on avait obtenu cet accord il y a 20 ans, à l'époque, on aurait dit que c'était exceptionnel, au sens qualificatif du terme, que c'était un accord historique et que ça allait dans le bon sens. Le problème, c'est que cet accord, il vient 20 ans trop tard. Rappelons que, quoi qu'il soit écrit dans cet accord, il ne parle pas de l'abandon des énergies fossiles, qu'il ne parle pas de la nécessité de se tourner vers un horizon fait de 100% d'énergie renouvelable, qu'il ne dit pas grand-chose des financements nécessaires pour lutter contre les dérèglements climatiques. Donc il y a beaucoup d'inconnus, beaucoup de manques dans cet accord. Et surtout, au-delà de cet accord, ce qu'on disait avant la COP, puisqu'on continue de dire aujourd'hui, c'est que maintenant, il faut passer à une concrétisation de cet accord dans les politiques nationales, dans les politiques énergétiques nationales. Et là, si on parle de la France, là aussi, on est loin du compte et on est frustré de ça, parce que là aussi, on avait toutes les cartes en main à un moment donné pour faire avancer la situation, pour engager une vraie transition énergétique en France, et on n'y est pas. On a l'impression qu'on s'arrête sur la dernière marche, ou qu'on s'arrête au milieu du guet, je ne sais pas quelle est la meilleure formule, mais qu'on a peur d'aller trop loin. Sur la question de la réduction du nucléaire, qui nous tient tant à cœur chez Greenpeace, on a obtenu effectivement une loi de transition énergétique, qui stipule, je vous le rappelle, le passage de 75% de production d'énergie, d'électricité nucléaire, qui est la situation aujourd'hui à 50% à l'horizon 2025. Sur le papier, l'objectif, il est bon. Pour nous, il est insuffisant, parce que nous on demandait une sortie du nucléaire, mais en tout cas, c'est un cap, et c'est la première fois que, sous la Vème République, une loi inscrit une décroissance du nucléaire, donc on ne va pas goûter notre plaisir non plus. Mais quand on voit ce qu'il en est aujourd'hui, avec une programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est-à-dire cette sorte de plan d'action, qui est censé maintenant opérationnaliser tout ça, concrétiser tout ça, en disant, voilà, l'agenda, c'est celui-là, la feuille de route, c'est celle-là, on n'y est pas. Cette loi, elle risque de rester une loi de papier, à un moment donné. Elle risque de, cet objectif de 50% en 2025, risque d'être un objectif de papier, lui aussi, et qu'on n'obtiendra pas à la fin. Quand on voit, et il y avait encore des annonces hier, que vraisemblablement, Fessenheim, qui était la seule promesse un peu concrète de François Hollande en 2012, la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, avant la fin de son mandat, que Fessenheim vraisemblablement ne fermera pas avant 2019, voire 2020, on est loin du compte. Il va falloir attendre l'ouverture de l'EPR de Flamandville pour fermer Fessenheim. Ce n'est pas pour moi, on ne prend pas la direction d'une réduction du nucléaire. Quand on voit ce qui s'est passé avec ce pseudo-refférendum à Notre-Dame-des-Landes, on n'est pas en accord, non plus, avec les engagements pris au moment de la conclusion de l'accord de Paris, de la COP21. quand on voit le retard pris dans le développement des énergies renouvelables en France, globalement en Europe, mais en France, on se dit qu'on est loin du compte et que cette transition énergétique, elle n'est pas là. Donc sur cette question, effectivement, sur cette question énergétique, on est... Oui, on est loin du compte. Le bilan, il est mauvais. Le bilan, il est mauvais aujourd'hui. Alors qu'on avait, là aussi, qu'on avait vraiment, pour une fois, le potentiel d'obtenir quelque chose. Qu'on avait la possibilité d'obtenir quelque chose. Il y avait la COP, il y avait ce gouvernement, il y avait cette loi sur la transition énergétique, enfin, elle est toujours là. Donc on est aujourd'hui... Nous, chez Greenpeace, on est aujourd'hui très frustrés de devoir dire que le bilan environnemental de François Hollande et des différents gouvernements, y compris celui dans lequel il y avait des ministres d'Europe Écologie Les Verts, que ce bilan, il est mauvais. Qu'il n'y a pas eu l'ambition environnementale, le portage politique sur les questions environnementales suffisant pour qu'on obtienne aujourd'hui ce qu'on aurait pu obtenir. Alors il y a des choses positives, mais je vais m'arrêter là, puis après on parlera peut-être de la question des pesticides, sur lesquels il y a des choses plutôt positives. Donc tout n'est pas noir, tout n'est pas négatif, mais on aurait pu obtenir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Bon, donc, merci. Donc, un bilan extrêmement positif, je retiens, ça fait j'ai tout compris. Donc tu l'es donné, tu as lancé la perche à Yves, sur les pesticides et sur la loi de Biodive, dont je parlais, qui a été publiée en juillet, et qui pour le coup, toi tu as publié jusqu'au bout. Alors vous n'êtes pas parti des conférences environnementales, parce que justement, elle est arrivée jusqu'à la fin, donc vous n'êtes pas parti avant qu'on en discute. Voilà, peut-être un petit mot sur ça, et d'autres sur l'agriculture, notamment. Oui, donc, juste rapidement, je ne suis pas du tout objectif, parce que je suis naturaliste depuis 1970, et professionnel de l'écologie depuis 80, et donc j'ai tout voulu depuis 70, la priorité à l'éducation, etc., et donc peut-être j'ai un peu de lassitude à l'approche de la retraite, et puis je ne suis pas porte-parole du gouvernement, et j'espère que ce qu'on se dit ici ne sera pas répété là-haut, ceci dit, j'ai une telle diversité de ressources financières à la FBO que je peux souffrir de quelques réductions encore. Ma compétence, elle n'est liée que sur la nature, la biodiversité, donc je ne l'ai pas sur le champ énergétique, environnemental plus large. Il y avait un article de presse qui est sorti en début de semaine dans Environnement Magazine, où les journalistes ont tout fait le travail pour moi, puisqu'ils ont tout un article sur le bilan de l'année, en matière d'écologie, et ils ont titré leur article « Biodiversité, retour sur une année ambivalente ». Alors ambivalente, c'est bien. Nous, on a l'habitude de dire que ce gouvernement est schizophrène. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a jamais autant parlé de biodiversité, notamment avec l'agrobiodiversité. Elle n'a jamais été autant citée, et elle n'a jamais été autant controversée et non mise en œuvre sur le terrain. C'est impressionnant, ce décalage, cette rupture. Il faut que vous sachiez que chez nos militants, à nous, il y a 46 000 adhérents à l'APO, il y a une fracture. C'est-à-dire qu'il y a une énorme déception. Alors c'est vrai qu'en plus, on est plus facilement déçus par ses amis que par ceux avec qui on pense ne pas partager les mêmes idées. Donc on est aussi plus sévère avec les gens qu'on est. le sentiment de frustration, le sentiment qu'on était, tel le petit Hans du comte d'Andersen, pour ceux qui connaissent, avec le doigt dans la fissure de la digue, en train d'attendre les secours, qu'on a cru que les secours arrivaient, et puis que mince, ce n'était pas eux. Et que, juste, il y a une étude qui est sortie il n'y a que deux ans, en 30 ans, l'Europe a perdu 420 millions d'oiseaux. Les plus vieux d'entre vous, comme moi, qui aviez une 2 chevaux ou une 4 ailes, quand on descendait la vallée du Rhône, pendant la nationale 7, pendant l'autoroute, pour aller, alors moi, c'est un ornithologie en Camargue, vous, je ne sais pas quoi, il y avait plein d'insectes sur nos parbris. Il n'y en a plus. Il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait plus d'oiseaux puisqu'il n'y a plus d'insectes et il n'y a plus rien dans les sols. Donc la réalité, elle est catastrophique. Il y a 30% des espèces connues au monde qui sont en train de disparaître. Enfin, connues, donc il y a tout ce qu'on ne connaît pas. Et donc, ça veut dire que les spécialistes parlent de la 4ème extinction. Je ne dis pas que ce n'est pas grave les questions énergétiques ou des déchets, mais j'ai l'impression qu'il y a des trucs rattrapables. Là, ce n'est pas rattrapable. Ça me rappelle un sketch de Raymond De Vos. Encore, c'est pour les vieux, je suis désolé, je suis un peu ancien. Il avait un sketch où il disait, sur un mur, il avait vu, Jésus revient. Et les mecs passent devant, on continue rien d'été. Mais putain, Jésus revient. Et là, moi, je marche sur un mur, on entre dans la 4ème extinction et les mecs, ils passent devant. Rien à foutre. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a un décalage complet entre ce qui est en train de se passer et les politiques publiques. Juste en France, alors je ne fais pas d'antichasse primaire, mais quelques fois, ça revient parce qu'on est un peu fatigué. En France, aujourd'hui, on parle des listes rouges, etc., de l'huizen. En France, aujourd'hui, on chasse 20 espèces en liste rouge sur l'Union internationale de conservation de la nature, dont deux en danger mondial. En France, ce n'est pas en Afrique. On fait des malins sur l'ivoire, sur les conférences internationales, mais en France, aujourd'hui, en ce moment, chez notre ami conseiller régional, on braconne, on braconne ouvertement les passereaux. Ils se tuent 30 000 octolans, 150 000 pinceaux, qui sont des oiseaux protégés. Non seulement l'État n'envoie pas la police, mais l'État donne des consignes pour les laisser faire. C'est-à-dire qu'il y a des... Nous, on a les courriers internes. L'État donne des consignes. C'est juste hallucinant. On ne peut pas donner des leçons sur le braconnage au niveau mondial. Leur tollan se casse la figure, je vous le dis aussi. Leur tollan se casse la figure. Ils ont obtenu... Alors, c'est Brice Salon, le Merci Brice, quand il était ministre, qui a joué un coup pas mal. Ils ont obtenu une dérogation pour capturer des alouettes avec une matol, qui est un piège traditionnel, qui date de l'époque où les landais avaient besoin de vitamines, de protéines animales, ce que je comprends. Mais aujourd'hui, ils ont des magasins comme les autres. Donc, ils peuvent aller dans les magasins acheter un steak haché. Pas les gros magasins, j'ai compris le... Je ne suis pas là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Donc, il y avait effectivement une tradition, mais on part il y a 200 ans. Aujourd'hui, ils n'en ont pas besoin. Ils ont trouvé un système pour autoriser ce piège-là pour la chasse à l'alouette, qui elle aussi est menacée, je vous rassure, mais dans une moindre mesure. Et ils trichent, ils disent que c'est pour capturer des alouettes et ils braconnent leur tollan. Et les préfets disent en dessous de Transmatol, vous ne verbalisez pas. L'Union Européenne vient de mettre en demeure la France au 15 août, de mettre en place les mesures pour empêcher ça. Sinon, c'est direct devant la Commission, c'est devant la Cour Européenne de Justice. Vous, les citoyens-là, on est en train de parler d'une amende qui irait de 80 à 90 millions d'euros que tous les Français devraient payer parce qu'il y a quelques tarés qui continuent à bouffer des oiseaux avec une serviette sur la tête. Non, mais on est où, là ? Et donc, l'État, tous les ministres ont fait ça. Alors, pour le coup, c'est les autres aussi. Donc, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure. Mais là, ça fait mal. Et là, ils ont essayé d'obtenir une dérogation pour répondre, une dérogation d'un mois pour pouvoir répondre au 15 septembre à l'Europe. Comme ça, ça permettait de faire passer cette nouvelle saison de braconnage parce que comme il y a les présidentielles qui arrivent après, après mois, le déluge. Il faut croire qu'ils ne pensent pas qu'ils vont être élus. Le droit actuel. Alors, quand on dit la loi Bledigre, par exemple, on se réjouit parce qu'on a monté les plafonds des condamnations. Mais excusez-nous, les procureurs ne condamnent jamais au plafond. C'est toujours des pètes qui sont ridicules sur les ortholans notamment, par exemple. Mais plus grave, et ça, ce n'est pas des problèmes d'écologie, c'est des problèmes de société, c'est des problèmes de démocratie. Comment se fait-il que nos associations seront obligées de retourner devant les tribunaux pour les mêmes actes administratifs dix années de suite ? Comment ça se fait que chaque fois qu'on gagne, l'État recommande, alors on gagne, bien sûr, après que la faune ait été détruite et aller faire nécessiter les espèces malgré ce que nous a dit Raymond De Vos tout à l'heure, c'est foutu. Donc, les espèces sont tuées, c'est trop tard, l'arrêté est cassé et après, ils reprennent le même. Chasse après le 30... Alors, excusez-moi sur quoi la chasse mais j'en ai d'autres sur d'autres thématiques et la LPO n'est pas une nationale sans tichasse. Chasse après le 31 janvier. On dit qu'on ne chasse pas les oiseaux de migration, de retour sur leur lieu de l'édification. C'est clair, le 31 janvier, on ne chasse plus. Ça fait 10 ans qu'ils trouvent des prétextes pour prolonger la chasse après jusqu'au 10 février. Pendant les 7 premières années, on a gagné, on a fait casser mais après la période de chasse. La 8ème année, ils ont le gouvernement a dit c'est à des fins scientifiques qu'on tire les oiseaux. C'est bon. Et là, l'année dernière, et c'est ce gouvernement qui l'a fait, le pompon, un courrier de Ségolène Royal à tous les préfets et au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui est en charge de la police nature. Ce courrier gelé, je peux vous l'envoyer. Messieurs les préfets, conformément à la réglementation, la chasse sera fermée au 31 janvier, néanmoins, vous veillerez à ne pas verbaliser avant le 8 février. Un ministre de la République dans un courrier, avant il téléphonait, il faisait téléphoner, il ne l'écrivait pas. Et là, elle l'écrit. Ça veut dire quoi ? Imaginons par rapport à d'autres politiques, publiques, sociales, sécuritaires, etc. Est-ce qu'on peut imaginer la même chose ? Non. Et c'est sans doute le grand échec parce que tu as cité des chiffres mais tu aurais pu cité que c'est quand même l'anniversaire des 40 ans de la loi de 76 que moi j'ai vécu et qui était une révolution. Mon père bouffait de l'écureuil. On clouait les chouettes sur les portes des granges pour se protéger du malheur. On tuait les chauves-souris parce qu'il paraît qu'elles se prenaient dans les cheveux. Des conneries, il y en avait, c'était l'occurantisme total. Il y a eu un pas énorme avec cette loi de 76. On n'a pas fait ce pas-là. On a réajusté. On a simplement réajusté, mais je reparlais un tout petit peu. La création des espaces naturels protégés. On nous a expliqué en 2006 avec une nouvelle loi sur les parcs nationaux et les parcs marins qu'on avait été nul avant. On avait été méprisant avec les populations locales. On avait imposé des parcs nationaux et des réserves naturelles nationales. C'est insupportable de mépriser les élus et le peuple comme ça. On va voir ce qu'on va voir. En plus, on a fait des espaces naturels protégés qu'aléatoirement là où on pouvait. Que les zones de très haute montagne, les milieux marins, les îles, un porco, etc. Il ne faut pas faire ça à des enfants. Il faut... Où est-ce qu'il manque des parcs ? En zone humide, en forêt de plaine. Eh bien, c'est ça. On fait un appel à la volonté aux élus locaux. Il y a suffisamment de communes en France. Donc, on a fait un appel. Qui veut un parc de zone humide ? Tous sous la table. Qui veut un parc de forêt de plaine ? Il y a des couillons qu'on levait à la main en Champagne-Ardenne parce qu'ils ont cru que c'était un parc naturel régional. Ils sont encore en train de galérer pour essayer de faire leur parc. Parce que moi, j'ai été auditionné pour être recruté comme directeur du GIP pour la création. Les questions qu'on m'a posées, c'est qu'est-ce que vous avez contre le tir des loups dans les parcs nationaux ? Qu'est-ce que vous avez contre les coupes à blanc ? La troisième, je l'ai oublié. Je suis tombé de ma chaise. Donc, c'est pour vous dire un petit peu. Et donc, depuis qu'on a dit qu'on était nul avant sur les parcs nationaux, eh bien, on n'en a pas créé un. Génial. 2006, la création du parc du dernier parc Outre-mer en 2006 était d'avant. 2006, on dit, attendez, on dit, attendez, mais tous les espaces à cœur protégé, c'est nul. Il faut une stratégie. On crée la SCAP. Stratégie de création des aires protégées. Alors, il y a en plus la SCAP, parce qu'il y a les aires marines protégées marines. Passons. Et on dit, comme ça, on va voir où est-ce qu'il en manque et puis on va faire appel aux volontaires. Parce que les élus, je vous dis comme ça, mais moi, j'ai dirigé un parc. Les élus, ils viennent vous voir et vous disent, putain, heureusement qu'on vous a, ça nous permet de résister à toutes les pressions. Et puis après, ils vont voir les populations, ils nous font chier ce parc, c'est des technocrates et machin. C'est normal. Il y a des élus dans la salle, je vais faire comme cocher. Il y a des élus. Voilà. Mais c'est normal. Continuer comme ça, c'est la démocratie, ça va très bien. Sauf que là, on a uniquement entendu un son de cloche et puis on est allé sur, on va faire des espaces naturels que là où il y a une volonté locale et on va mettre tout le monde autour de la table, etc. Les réserves naturelles dans les meilleures années, y compris sous Sarkozy, ils s'en créent 8 à 10 par an. Les réserves naturelles nationales. Aujourd'hui, ils s'en créent une ou peut-être deux. Alors, il y a les parcs marins, on va y revenir, parce que les parcs marins, c'est une logique qui est beaucoup plus proche du parc naturel régional que des établissements publics. Vous savez, pour protéger la nature, vous avez trois leviers, enfin quatre même. Un levier réglementaire, parc national, réserve naturelle, vous avez la police de la nature. Un levier contractuel, parc naturel régional, parc marin, etc. Un levier foncier, conservatoire du littoral ou conservatoire des espaces naturels sur les territoires. Et puis, je vais dire Lamarck, bien qu'ils peuvent s'associer des fois, mais Lamarck, Ramsar, Convention Suéseau du Mide, Réserve mondiale de biosphère, ce genre de choses-là. Donc, on a transféré la création des réserves naturelles aux régions, en faisant l'outil réserve naturelle régionale. Et il s'en est créé plus depuis que ça a été transféré qu'il n'y a de réserve naturelle nationale. Mais ça ouvre une autre question qui est celle de l'impact de la décentralisation et de son non-encadrement. Et nous, on en subit les conséquences. Politique à géométrie variable, non-appétence, je sais que ça s'appelle le neuf féminisme, je ne sais pas ce que c'est ça, non-appétence de certaines régions, sans les citer Ronald, Auvergne, PACA, le Grand Nord là-haut, on se prend de s'éracler, nous, parce que les assos, c'est zéro subvention, enfin, ils sont en train de couper toutes les subventions, ils ont été élus grâce au lobby synergétique, notamment, qui règle les comptes. Je vais vous donner un exemple plus grave, parce que nous, on s'en sortira, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Natural de mine, politique européenne, à partir du moment où, avec la réforme de la PAC, on a transféré la gestion du Féadère, des fonds européens aux régions, c'est les régions qui décident de l'application de ces fonds. Elles ont élargi les assiettes de ces fonds, elles n'ont pas privilégié forcément les sites de nature à de mine, et moi, aujourd'hui, parce qu'elles s'en foutent, c'est l'État français qui rend des comptes, ce n'est pas elle, c'est à l'État français que l'Europe va demander des comptes demain sur l'État de conservation de ces sites d'intérêts communautaires. Et donc, il y a des régions, aujourd'hui, il y a des territoires en nature à de mine où il n'y a plus de crédit. Zone à Outard, Outard, 4,2 tiers, plus de crédit, les enfants, et bien, comment on fait ? Ah ben, ce n'est pas la priorité de la région. C'est le genre d'exemple dans la décentralisation où on a quelques problèmes. Il faudrait parler aussi de l'agence française d'abitifs et de l'organisation région, mais ça nous mènerait un peu loin. Sur la décentralisation aussi, la peur que le schéma régional de cohérence écologique a été fusionné dans les SRADET et nous, ça nous inquiète beaucoup parce qu'on avait là un schéma, on y voyait clair et là, les enjeux dans les régions ne sont pas forcément, ce n'est pas forcément prioritaire, ce n'est pas forcément prioritaire pour les... Un mot sur la simplification qui est quand même un grand mode de ce gouvernement. On a jeté le bébé au du bain. Moi, je suis allé aux assises du droit de l'environnement, de la simplification du droit de l'environnement. On nous a promis qu'il n'y aurait pas de régression. Mais ce n'est pas vrai. On a réduit les capacités d'intervention des opposants. On a raccourci les circuits. Alors, il y a une part de simplification qu'on accepte tout à fait. Il n'y a pas de... C'est normal. Il faut tout simplifier. Mais, en fait, il y a une vraie régression. Alors, il y a une régression aussi, excuse-moi de vous le dire comme ça, mais à cause des politiques énergétiques d'énergie renouvelable qui considèrent qu'elles peuvent s'affranchir parce qu'elles sont utiles. Et ça, moi, je ne le gobe pas. On ne peut pas conduire la transition énergétique sans l'adosser à la transition écologique en même temps. Je n'accepte pas d'avoir des éoliennes dans les rots qui m'ont dégommé s'il faut qu'on crée ce réveil depuis le début du mois de juin et qui me tombent mes buzards. Non. C'est juste que nous, on a eu un a priori favorable et que si ceux qui prônent les énergies renouvelables ne s'accaparent pas cette question-là et disent on verra après, un responsable qui m'a dit un jour, Yves, on verra après. Un responsable des Verts. Non. Mais non, vous ne verrez pas après parce que je vous l'ai dit, c'est en train de... c'est la quatrième extinction. Donc, ce n'est pas après qu'on va voir. Et il faut qu'on crée ce réveil parce qu'il y a des plans nationaux d'action et on met de l'argent public pour les sauver. Donc, il faut aussi arrêter les subventions néfastes à l'écologie. Déjà, si on faisait ça, ça serait énorme. Est-ce que le gouvernement a avancé sur ce point-là ou non ? Pas du tout. Alors qu'il y avait des rapports qui étaient très bien faits sur le sujet. J'ai largement dépassé. Je dis un mot sur la gouvernance. Moi, je suis frappé dès qu'il s'agit d'écologie et pourtant, c'est un métier. Tout le monde vient d'emmerder. Les agriculteurs, les chasseurs, les forestiers, les... C'est-à-dire que dès qu'il s'agit un petit peu comme c'était la sagesse populaire, les brefs de comptoir, qu'un appartement où on parle d'écologie, tout le monde s'y connaît. Mais non, c'est super compliqué la biodiversité. Pourquoi ? Dès qu'il s'agit de mettre en place des politiques publiques sur la biodiversité, il faut que tout le monde soit autour de la table. Ah oui, c'est le Grenelle. Il fallait qu'on se mette d'accord. Sauf que la réalité, le bilan de ça, c'est que ça tire les politiques publiques vers le bas et qu'on passe notre temps, nous, à essayer de dire pourquoi c'est important la biodiversité. mais ce n'est pas mon boulot, moi. Mon boulot, c'est de protéger la biodiversité. C'est autre chose que de convaincre les gens. Les élus nous ont foutus dans les pattes les acteurs socio-économiques pour ne pas porter les politiques publiques de l'écologie. Et ça, c'est le cryptique professionnel élu. On le connaît très bien. Donc, là-dessus, moi, je dis, un, d'accord, mais il faut dire avant le non-négociable. On n'est pas là pour remettre en cause sans arrêt. Quand je suis aux conférences environnementales, le mec en face de moi sur les néonicotinoïdes, il me fait un serment là-dessus. Il représente le MEDEF. Mais non, c'est le patron de Bayer, les enfants. C'est le patron de Bayer qu'on m'a mis en face. Je n'ai pas du tout envie de discuter avec lui. Enfin, je peux discuter, mais ailleurs. Dans l'élaboration d'une politique publique, pourquoi j'ai en face de moi le mec à qui ça contrarie les intérêts ? Imaginons qu'on fasse ça pour les autres activités dans le social, dans le médical, vous voyez où ça nous emmènerait ? Donc, culturellement, on n'a pas intégré l'écologie et la biodiversité comme étant une priorité et c'est le grand échec depuis 40 ans. Nous, on ne nous invite jamais dans les autres cercles. Attendez, on ne m'invite jamais, moi. Pourquoi je ne vais pas donner mon avis à l'armée, au ministère de l'Agriculture ? Pourquoi on ne me le demande pas et pourquoi, eux, ils viennent me donner le leurre ? Je vais très vite. Les politiques publiques, conférences environnementales, on a lancé des tas de choses. C'est comme des trains à l'arrêt parce qu'il n'y a plus de charbon. Je vais exprimer un peu le charbon, c'est pour le technique. La SNB, en panne. Pardon, la stratégie nationale de la biodiversité, en panne. On a fait envie à des entreprises. On leur a dit signer, engagez-vous. Il n'y a pas un équivalent temps plein au ministère pour suivre ça. Comment voulez-vous que ça marche ? Donc, on a fait des envies et on a fait des déçus. Il y a eu la SNB, il y a eu la TVB, la trame vertée bleue, etc. Je ne vous parle pas de la gestion des espèces qui reviennent, le loup, tout ça, on le mettra dans les questions. Ce n'est pas assumé du tout. Ça n'est pas assumé. Et c'est une vraie question. On n'organise pas la cohabitation. On a des problèmes des visos aussi. Le bouquetin, il y a des gens dans la région Ronald ? Partout, tu triches. Le bouquetin du barji. Ah oui, il y a des bouquetins qui ont chopé la brucélose à cause de vaches. C'est quoi la solution ? C'est comme si vous aviez 20 vaches dans une étape, il n'y a qu'à tout flinguer. 400 bouquetins dans le barji. On y va avec les hélicoptères, les fusils, et puis on y va. Mais ça ne marche pas comme ça dans la nature, les enfants. Comment on a fait avec le renard ? On les a flingués pas mal. Alors je vous signale qu'on en flingue 400 000 en France aujourd'hui, chaque année. Je vous le dis juste comme ça. Pourquoi on les flingue ? Parce qu'ils bouffent les 3 millions de saisons lâchés chaque année. Excusez-moi, mais il y a peut-être un petit souci. Donc, le renard, la rage, qu'est-ce qu'on a fait ? On en tue, on en tue, et puis on en éducation d'essayer la vaccination. Deux ans pour éliminer la rage de la France. Le blaireau, on le dégomme partout en France, le blaireau. On le dégomme partout. Putain, mais c'est un truc de dingue. Il est protégé dans beaucoup de pays. On dégomme pourquoi ? Parce que tuberculose, soi-disant. Mais c'est n'importe quoi. Et j'arrête parce qu'il va m'énerver. Grand raté sur la loi biodive. Il y a des choses bien dans la loi biodive, quand même. Mais c'est juste que si vous écoutez les débats, vous allez vous coucher avec un cachet d'aspirine, c'est insupportable. C'est d'un niveau, je ne pensais pas en tant que ça, j'ai fait un bétisier pour ceux que ça intéresse. Le grand prix, c'est douillet. Premier prix, c'est le grand prix. Mais c'est hallucinant. La pollution de la Méditerranée, c'est uniquement la peinture sur les bateaux. Il n'y a aucun produit nocif. Il suffit de ne pas en prendre beaucoup. Le problème avec les espèces nocturnes, c'est qu'elles sont nocturnes et donc il faut les tuer la nuit. Mais j'en ai. Et alors à l'Assemblée Nationale avec des rangs dispersés. Et là je dis à mes amis écolos, vous êtes où ? Je dis à mes amis du PS, vous êtes où ? Il n'y a personne, vous n'avez pas défendu cette loi, ce n'est pas vrai, vous ne l'avez pas défendue. On était contents quand on arrivait à empêcher des régressions. On se félicitait d'empêcher des régressions. Vous voyez ce que ça veut dire ? J'ai fini, j'ai fini, j'ai fini, j'ai fini. Quand t'es parti, tu t'arrêtes plus. J'ai Nicolas qui est là et je sais que pour le coup la biodiversité c'est son dada, c'est sa thématique donc je ne pouvais pas me permettre de te couper parce que là je me serais fait taper dessus derrière et Dieu sait qu'en Nouvelle-Aquitaine parce que c'est quand même la terre des chasseurs et la FNSA, ils mouillent le maillot. Donc voilà, je ne pouvais pas me permettre de... Je sais que ce sujet est extrêmement important et tu te tiens particulièrement à cœur. Voilà, Jade, malheureusement on n'a pas beaucoup de temps mais comme t'es la seule femme, je t'en supplie, tu as le droit. Alors c'est malheureusement vous qui allez prendre les questions, on va essayer de les prendre et je vous propose de les faire après l'intervention de Mathieu et on comprendra tout ça ensemble. Mais Jade, prends ton temps, ça va, tu as quand même été 15 minutes voire 20 et t'en es la seule femme. Merci. Merci. Non mais... En fait c'est paradoxal le débat sur le bilan de la politique environnementale de ce gouvernement. C'est le point quand j'ai annoncé autour de moi que je venais participer à ce débat, tout m'a dit « Ah ah ah, ça va aller très vite ». Et puis en fait, ben non, on voit que en réalité, et c'est la difficulté des discussions sur l'écologie à chaque fois, c'est qu'en réalité, on touche à un nombre de sujets. Il y a une importance en fait fondamentale des détails et de la précision et de la technicité des sujets pour arriver ensuite au sens que ça a, qui fait que, ben voilà, ça prend toujours du temps les discussions sur l'écologie. Et moi, peut-être juste la petite contribution que je pourrais proposer d'apporter à cet exercice de bilan, c'est de poser la question de comment est-ce qu'on parle de ces politiques. Et par exemple, le titre de ce débat, « Bilan de la politique environnementale », pour moi, n'est pas tout à fait juste et en fait emblématique du problème dont on parle. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est qu'on continue à faire des politiques environnementales. Donc là, on a eu deux exemples avec Jean-François et avec Yves de pourquoi c'était des mauvaises politiques environnementales ou en tout cas qu'elles étaient très insuffisantes. Mais en fait, pour moi, si on essaye de synthétiser le problème principal, la source, le problème matriciel, c'est qu'on continue à penser qu'on va faire des politiques environnementales et qu'on va tirer un bilan d'une politique environnementale alors qu'en fait, ce qu'il faudrait regarder, c'est la politique globale. Et que tant qu'on continue à penser en termes de politique environnementale, on continue à cantonner les questions d'écologie au sens large, c'est-à-dire en y mettant l'énergie, en y mettant le temps de travail, en y mettant comment on vit, comment on fonctionne, sur quels principes est organisé notre économie, et bien on continue, forcément l'écologie ça arrive à la fin. Et c'est à la fin et puis c'est en plus et puis si on a le temps, donc la parabole des faucons et des éoliennes, en fait ce qui est terrible, c'est que, c'est terrible qu'elle arrive aujourd'hui au sein du mouvement écologiste et c'est quand même l'argument qui a été servi historiquement pour toujours contrer les acquis et les droits des autres, ça a été les droits des femmes, ça a été les droits des noirs et des personnes racisées, c'est l'écologie, on continue toujours dans ce truc-là et donc, pour moi, j'essaie de réfléchir à ce qui a été le plus raté, l'échec le plus grave de cette politique gouvernementale, la gauche au pouvoir sur l'écologie, je pense que c'est vraiment ça, c'est-à-dire d'avoir complètement loupé le coche d'une politique systémique, d'une politique écologique et écologiste, mais écologiste surtout, en fait. Et pour dire des choses plus concrètement, le problème que ça pose, c'est non seulement ça n'arrête pas le problème de fond, mais ce qui me semble dire est très grave pour des responsables politiques, ça empêche de comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire que ça empêche de comprendre la crise climatique, c'est-à-dire que si on continue à parler de la crise climatique aux citoyens, uniquement en termes de qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, et regarder dans l'accord de Paris, c'est formidable, les objectifs de réduction des gaz à effet de serre, et qu'on ne dit pas qu'en fait, on ne réduira les gaz à effet de serre que si on révolutionne fondamentalement la manière dont on se loge, dont on mange et dont on se transporte, eh bien, on n'a rien dit, en fait. et voire même, on produit un effet, on fabrique un effet contre-productif où l'écologie, on ne comprend jamais rien, c'est hyper technique, c'est élitiste socialement parce qu'il faut comprendre les émissions des gaz à effet de serre, alors, les parties par millions, etc., etc. Enfin, là, on a déjà perdu la moitié sur mon auditoire quand on a réussi à retrouver pour en discuter, donc, on empêche, d'un point de vue démocratique, ça me semble très grave, d'empêcher ces concitoyens de comprendre ce qui se passe, et on minorise, en fait, cette question. Et j'ai trouvé très frappant comment ce gouvernement a multiplié pendant les presque cinq ans maintenant d'exercice les déclarations les plus contradictoires et sans aucun problème. C'est-à-dire que quand on parle de dissonance collective, quand on pose la question de dire un truc et l'inverse, dire quelque chose, je pensais quelque chose, dire l'inverse, eux, ça a été dire des choses et faire l'inverse sur tellement de points. Et c'est vrai que l'année dernière, l'année de la COP21, sur le climat, c'est un sujet qu'on a beaucoup suivi à Mediapart parce qu'après avoir considéré que la COP21 c'était pas si important, en fait, on s'est dit que non, quand même, là, il est en train de se passer quelque chose de très important, il faut le comprendre, le raconter, le comprendre, l'analyser, etc., le nombre de déclarations complètement sidérantes, de contradictions qu'on a pu entendre, tout ça participe de cette dissonance cognitive qui fait qu'on peut à la fois dire il faut que la France soit championne du climat et continuer à dire il faut qu'on se fasse les records à Notre-Dame-des-Landes, les Russies, avoir un plan de relance autoroutier, par exemple, un exemple de contradiction, avoir, quand Laurence Abus était encore ministre des Affaires étrangères et donc le ministre de la COP21, avoir donc ce ministre de la COP21 et qui se présentait en tant que tel, comme le premier défenseur du climat et le premier ambassadeur d'une certaine manière du climat et de l'écosystème en péril, et bien ce même ministre venir vanter les mérites de Europa City qui est ce projet de grand centre commercial qui se prétend aussi un centre culturel qui est développé par Auchan en Ile-de-France et aucun problème. C'est-à-dire que, moi je me souviens même à cette époque-là avoir appelé son cabinet pour comprendre, enfin, comment est-ce qu'il gérait, ne serait-ce que dans le discours, la contradiction entre la COP21 et Europa City, la réponse magnifique du conseiller a été « Ah, mais c'est pas du climat ! » Et bien si, en fait, mais manifestement cette compréhension-là n'était pas arrivée jusqu'à lui. Et donc ça, pour moi, si on essaie, parce qu'après on peut, et je vais te donner quelques exemples, un peu énumérer les avancées, les points en négatif, etc. Et au fond, on peut faire ça sur tous les gouvernements. Et n'importe quelle personne qui a exercé des responsabilités, c'est que, et bien, il y a toujours un décalage, il y a toujours une déception par rapport à ce qu'on a promis, par rapport à ce qu'on a cru pouvoir faire et ce qu'on met en œuvre. Donc ça, c'est quand même, enfin, il ne faut pas non plus être complètement démago par rapport à ça. C'est, voilà, c'est quelque chose d'inévitable, je pense. Mais là où, pour moi, c'est vraiment grave, c'est ça. Cette question de ne pas fabriquer de la compréhension ou de fabriquer de l'incompréhension sur cette dimension systémique, alors que, et c'est là où c'est vraiment assez grave, il y avait des sujets sur lesquels la liaison était importante et évidente. Pas facile, mais beaucoup faisait sens. Par exemple, la question de l'emploi, on sait bien qu'en France, un des problèmes économiques et sociaux majeurs et depuis 40 ans, c'est le chômage massif dont nous sommes victimes, et bien, la question de l'emploi, il y avait, et on a moult études, enfin, je ne vais même pas les énumérer là, mais sur le réservoir d'emploi non délocalisable qui se trouve dans les actions de rénovation énergétique, donc de rénovation des logements, donc on pouvait lier, et ça c'était un projet de quinquennat, de dire, on va faire de la rénovation thermique et on va faire à la fois deux choses, on va faire de la redistribution sociale, parce que dans un logement rénové, on consomme moins d'énergie, plus on est pauvre, plus l'apport de son revenu qu'on consacre à l'énergie est importante. Si on rénove les logements des gens, on permet à ces pauvres de moins dépenser d'argent sur l'énergie, donc c'est de la redistribution, ça c'est un discours de gauche. Bon ben, ça a été un peu dit, et encore, jamais aussi, enfin, on ne le sent pas aussi clairement, et ça n'a jamais été suivi d'effet, on a eu 50 déclarations sur, oui bien sûr, c'est important de rénové le logement, mais on n'a pas entendu un discours clair, et surtout on n'a pas eu derrière de mise en offre claire sur comment est-ce que c'est aussi une politique de redistribution, et voilà pourquoi on va le faire, et voilà comment on va le faire. Et même chose sur les énergies renouvelables, et on a là aussi plein de rapports, il y avait notamment un rapport de l'ADEME, qui n'est pas une ONG contestataire d'extrême-gauche, qui expliquait que, quand même, entre 830 000 et 900 000 emplois nets, possibles, d'être créés, si on passait au 100% renouvelable en 2050. C'est une projection, elle est contestable, toutes les projections sont contestables, etc. Mais c'est une indication du nombre d'emplois quand même qui est en jeu, dans la balance. Eh bien, ça, ça aurait pu être, de la même manière, un facteur de défense, d'appropriation politique des énergies renouvelables. Ça n'a pas été fait, comme on a pu le savoir. Et finalement, ce rendez-vous manqué sur transition sociale et transition énergétique, on peut le décliner sur plein d'autres sujets. Peut-être que ça, on pourra l'aborder dans les questions après. Mais évidemment, les politiques agricoles, voilà, il y a eu un atelier juste avant où ça a été évoqué, la même manière, le réservoir d'emploi, etc. Le prix du carbone, on va en parler juste après sur la fiscalité. Mais de la même manière, l'aspect redistributif de ces prix du carbone et encore une fois, à quel point c'est une question finalement avant tout d'organisation d'économie et c'est en essayant d'orienter un peu différemment l'économie et en investissant sur les prix et sur la fiscalité qu'on arrive à l'écologie. Et au fond, non pas dans l'autre sens comme ils ont un peu prétendu le faire. On va se trouver là aussi. On voit bien que les positions les plus contradictoires ont été prises, etc. Et juste pour finir, moi, ce qui me semble dans cette famille-là des rendez-vous manqués et qui montre que l'écologie, c'est une question systémique et que ça n'a fait aucun sens d'essayer d'y répondre autrement, c'est la question des inégalités. Et des inégalités, parce qu'on sait bien aujourd'hui que les inégalités sociales se renforcent et que ces inégalités, elles ne touchent pas uniquement à la question des revenus, elles touchent aussi l'exposition à la pollution, l'exposition à la précarité énergétique, les effets de santé, les effets sur la santé des enfants, des ménages en situation de précarité énergétique, les enfants de la Seine-Saint-Denis qui sont exposés à la pollution atmosphérique, du trafic routier, des voitures qui ne sont pas celles parce que leurs parents n'ont pas assez d'argent pour avoir des voitures et donc ils ont le double impact de cette pollution et on voit bien à quel point la discussion là-dessus est complètement bloquée. J'avais noté quelques éléments positifs mais peut-être qu'on ferait ça après sur les avancées pour pas... parce que c'est un peu facile vraiment de... T'en as trouvé ? Oui, ben oui, non mais quand même parce que... Alors, quand même, il y a eu les permis de gaz de schiste qui avaient été déposés par toutes ces sociétés du local qui ont été rejetées. Ça, ça a quand même été une décision. Malgré tout, avec toutes les insuffisances, les insuffisances, pardon, on a quand même aujourd'hui une projection d'installation d'énergie renouvelable qui a augmenté. Donc, c'est hyper insuffisant. Enfin, il y a quand même eu dans la dernière programmation plurianuelle énergétique, il y a quand même des éléments. Je suis sûre que mon voisin dirait que c'est tout à fait insuffisant mais il y a quand même ça, il y a quand même la décision de la fin d'utilisation du charbon dans la production d'électricité d'ici 2023. On n'a que cinq centrales à charbon donc c'est pas systémique mais c'est quand même symboliquement quelque chose de très important. l'obligation de l'isolation thermique des bâtiments en cas de gros travaux. C'est un peu la moindre des choses mais voilà, ça n'existait pas. La fin d'élection des sacs en plastique à usage unique, c'est anecdotique et en même temps pas tant que ça parce que on peut en discuter après. Et terminer juste sur cet élément-là qui pour moi a été à titre personnel en dehors de mon travail de journaliste le moment le plus choquant du quinquennat Hollande sur l'écologie qui est la mort de Rémi Très qui est ce jeune homme qui a été victime d'une violence d'État une violence d'État qui était inutile qui était complètement disproportionnée qui a en plus été niée par le gouvernement on pourrait revenir à un moment dans les questions après mais la manière que le ministère de l'Intérieur a systématiquement essayé de couvrir le fait qu'ils étaient responsables de la mort de ce jeune homme et pour moi particulièrement choquante et de voir qu'en plus derrière ça un an après la justice reconnaît qu'en fait ce projet de barrage contre lequel Rémi Frès et d'autres s'étaient mobilisés en fait était un projet illégal là on arrive quand même je trouve à une situation je parlais de dissonance cognitive au début là c'est plus de la dissonance cognitive je trouve qu'il y a une dimension mensongère et violente qui est dramatique merci d'avoir je vois que tu m'es finie quand même sur des points positifs t'as pas pu t'empêcher de leur venir sur le dernier point n'était pas vraiment positif on partage tu voulais réagir oui je voulais juste réagir et compléter parce que c'est effectivement extrêmement important et j'ai prévu d'en parler et tu as bien fait de le faire c'est vrai que quelque chose qui nous a extrêmement inquiétés au delà des bilans sur le contenu sur les problématiques environnementales et tout on a eu le sentiment au cours des 5 dernières années qu'il y a eu aussi une criminalisation grandissante du militantisme environnemental et c'est quelque chose qui nous a sidéré tu viens de parler de Rémi Frès il y a eu aussi des assignations en résidence pendant la COP21 on a eu le sentiment il y a eu une loi qui a été passée qui n'a pas fait beaucoup de bruit mais qui renforçait les sanctions en cas d'intrusion dans les centrales nucléaires donc ça visait clairement les militants de Greenpeace on a eu le sentiment pendant ce quinquennat qu'on cherchait quelque part à effectivement empêcher l'émergence d'un vrai mouvement militant sur les questions environnementales et là aussi c'est quelque chose qui nous a extrêmement déçus parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit un gouvernement de gauche qui criminalise comme ça s'est passé qui renforce comme ça s'est passé la surveillance et le contrôle de ces militantismes environnementaux le bilan je vous laisse la conclusion mais on est tous d'accord qu'il y a quand même quelques points positifs et globalement il n'est pas bon on devait passer sur des questions de la salle je suis sûre que vous avez plein plein de questions gardez-les de côté vu que le temps est limité on va passer à Mathieu parce que le sujet on n'en a pas parlé mais il y a les co-taxes cette mandature a été marquée en Bretagne c'est un sujet qui nous semble important Mathieu juste un petit mot sur toi tu parlais qu'il y avait un mot qui était difficile c'était l'écologie il y a un deuxième mot qui est compliqué c'est l'économie alors lui il associe les deux c'est l'économie c'est l'environnement et de l'écologie et de l'énergie donc compliqué pour toi il est directeur du CERNA donc Centre d'économie industrie de l'Union sur l'Union il est professeur au Mines Paris Tech c'est un CV donc comme le bras il est également associé à la revue Ressources Energy Economics il est Visiting Professor à la London School of Economics qui travaille notamment sur l'innovation vert des transferts internationaux de technologie des énergies renouvelables politique déchets politique de lutte contre l'effet de serre l'économie de la responsabilité sociétale de l'entreprise il est membre du conseil scientifique de l'ADEM on en parlait tout à l'heure il est du conseil économique pour le développement durable il intervient en tant qu'expert auprès des différentes à l'OCDE la Banque mondiale et du Stratus à l'Assemblée c'est le comité pour l'économie du bien pareil il a un CV long comme le bras et pour la petite histoire c'était ça aussi j'ai eu la chance d'avoir en tant que professeur donc c'est un immense privilège pour moi de le recevoir parce que c'est l'occasion aujourd'hui pour moi de me venger de ces innombrables heures de cours il m'a fait bouffer des équations mathématiques alors on peut finir donc je vous en supplie essayer de lui poser des questions un peu piège qui le titille ça va être l'occasion pour moi de venger je déconne mais c'est un mec très sympa il ne fait pas que torturer ses étudiants je crois qu'on peut le dire aux militants de l'ELV tu tortures aussi des chiens mais non non plus sérieusement c'est un mec brillant qui nous fait l'honneur d'être ici t'as vu comme je te sierre ça va être compliqué pour toi après d'arrêt et en plus vous aurez l'occasion parce qu'il reste tout à l'heure donc il sera au bar et donc vous aurez l'occasion de pouvoir discuter avec lui ou de voir que tous les clichés que je vais vous dire sur lui ce ne seront pas vrais c'est un mec tout à fait abordable on peut être brillant et abordable donc merci Mathieu merci pourquoi je t'ai pourri ta ton intro je vais préparer des slides mais tu ne passes pas les slides je vais faire sans slides parce que je ne veux pas faire ça me fait apparemment une rupture de ton par rapport à ce que t'essais je préfère de faire comme l'économie donc moi je ne suis pas du tout un militant je suis un prof d'économie je suis un chercheur en économie je passe mon temps à faire la recherche auto assez peu en ce moment et donc voilà du coup je vais avoir un ton un petit peu différent je n'ai jamais voté pour les verres donc je vous le signale et on m'a demandé de parler de fiscalité environnementale et on m'a demandé aussi d'être plus prospectif que sur le bilan et donc je vais être un peu prospectif plus prospectif que ce qui a été dit mais je vais quand même parler juste deux minutes du bilan de la fiscalité écologique j'ai été surpris que ne soit pas de bord j'étais surpris par la tonalité extrêmement négative de tout ce que j'ai entendu de mon point de vue n'est vraiment pas parfait Sarkozy est-ce que c'était moins bien que Sarkozy je suis d'accord que la question s'oppose parce que Sarkozy a fait des choses le grenet de l'environnement c'est quand même lui il nous a surpris à l'époque mais par ailleurs il y a eu des choses très positives et en particulier par exemple pour ce qui concerne la fiscalité environnementale il y a un truc qui s'appelle la taxe carbone qui a été mise en place on n'en a pas du tout parlé ça a été cité dans les points positifs du septennat ça me paraît personnellement désolé beaucoup plus important que l'interdiction des salles plastiques parce que c'est quelque chose qui a un effet de long terme et structurel sur l'économie et donc sur l'environnement puisque s'il y a des problèmes de pollution c'est parce qu'il y a de l'économie c'est ça qui pollue et qui détruit les ordres au long terme qui aura un effet très très important et donc je voudrais vous signaler que depuis 2014 existe une taxe carbone qui est partie très modestement à 7 euros la tonne de carbone qui est maintenant cette année à 22 euros la tonne et le parlement a voté pour qu'elle soit à 40 euros la tonne en 2019 et donc on est sur un dispositif qui pèse maintenant pour 10% des recettes de la fiscalité écologique on est sur quelque chose qui est tout à fait significatif tout à fait significatif pourquoi ça a marché la taxe sur le CO2 pourquoi ça a marché pourquoi ils ont réussi à le faire alors que visiblement ils ont eu beaucoup d'échecs sur d'autres dossiers d'abord c'était très dur à faire donc je n'ai pas le même âge que mon voisin mais je m'en approche et moi j'ai connu trois tentatives précédentes de mise en place d'une taxe carbone qui ont raté en 91 en 97 d'ailleurs c'était Rouenet qui s'en occupait en 97 et puis Sarkozy aussi au nom du Grenelle a eu aussi sa taxe carbone qui a raté et donc tout d'un coup là François Hollande a réussi pourquoi a-t-il réussi ? pourquoi a-t-il réussi ? il a réussi à cause de ce qui explique sans doute Jeanne il a réussi ou ils ont réussi parce que d'abord ça s'est fait avec de la concertation il y a une institution qui a fonctionné très très bien malheureusement pas longtemps parce qu'elle a été tuée par Ségolène Royal auquel elle participait qui s'appelait le conseil le comité pour la fiscalité écologique et qui était un lieu animé par un mec super qui s'appelle Christian de Pertuis et qui était un lieu où il a réussi à créer du consensus entre des gens qui ont des gens de Greenpeace et le MEDEF la CGT l'UFC que choisir pour vous donner un peu la diversité du truc et de ce dispositif est sortie cette proposition le fait que ça a été construit dans cette concertation et une des raisons pour lesquelles ça a marché et la seconde raison et c'est là que je parle plus de systémique c'est que cette réforme elle était elle a été acceptée voire demandée par le ministère de l'économie et presque demandée et acceptée par le MEDEF là j'en rajoute un peu en tout cas ils ne se sont pas battus contre de manière acharnée pourquoi ? parce que ça n'était pas une politique environnementale c'était une réforme de la fiscalité globale la taxe carbone a été adoptée pour financer le CICE vous vous rappelez le CICE et ça a été un deal où on a du coup l'idée de l'économique avec de l'environnemental et je vous signale que quand même une des raisons qui fait que ça a patiné largement sur l'écologie pendant ce quinquennat c'est l'économique c'est le chômage c'est tout ça et donc de mon point de vue ce qu'il s'agit d'imaginer pour impacter le réel quand on est des écolos ou quand on s'intéresse à l'écologie comme moi qui ne peut pas être militant c'est de trouver des solutions qui tricotent intelligemment les défis économiques et sociaux avec l'environnement c'est ce qu'avait réussi cette taxe qui était ma partie de bilan sur ce qui s'est passé depuis un coup alors sur la prospective donc j'avais j'avais fait des slides et j'avais institué mon slide verdir la fiscalité et donc je n'ai pas dit créer améliorer la fiscalité environnementale je dis verdir la fiscalité je pense que c'est ça le challenge dans les années qui viennent pour une des dimensions très très importantes pour notre économie pour les politiques environnementales la France est très en retard sur ce qu'on appelle la fiscalité environnementale la fiscalité environnementale ce sont ces taxes dont l'assiette donc la base sur laquelle on paye de l'argent est une quantité physique qui pollue donc par exemple des litres de carburant des tonnes de carbone des tonnes de soufre etc cette fiscalité environnementale elle pèse en France 40 milliards de recettes par an c'est 1,8% du PIB la moyenne européenne c'est 2,5% du PIB les Danois qui sont en tête sont à 4% du PIB nous ne sommes pas les derniers nous sommes les avant avant-derniers de l'Union Européenne donc la France sur la fiscalité environnementale je viens de célébrer un succès sur la taxe carbone mais si on a une vision globale la France sur la fiscalité environnementale est à la rue très loin on est vraiment très en retard ok et moi il me paraît important vu les défis que l'on a aujourd'hui de l'augmenter après ça c'est le premier message que je veux signer c'est qu'il faut augmenter la fiscalité d'un gouvernement le deuxième message c'est qu'il existe de la fiscalité qui existe déjà qu'on peut transformer en fiscalité environnementale et je prendrais un exemple je parle trop du carbone je suis d'ailleurs livré à ce défaut je vais vous parler des déchets ménagers le service public des déchets ménagers il est financé par une taxe qui s'appelle la taxe d'enlèvement des ordres ménagères que vous payez dans vos impôts locaux cette taxe d'enlèvement des ordres ménagères sauf pour 5 millions des français donc pour 60 millions des français elle est assise sur la valeur locative des logements c'est-à-dire la surface des logements et donc ça n'est pas une taxe environnementale c'est une taxe qui finance de la protection de l'environnement mais la taxe elle-même n'est pas incitative puisque l'assiette est un mètre carré il y a 5 millions d'habitants qui sont soumis à ce qu'on appelle maintenant la tarification incitative où l'assiette est en gros le kilogramme de déchets de produit par exemple je trouve que c'est mon deuxième message qu'il faut travailler aussi à écologiser si vous voulez des outils fiscaux qu'on a là sur la table et qui peuvent être mis au service de l'environnement c'est mon deuxième message en particulier sur les déchets managés mon troisième message c'est que et là je pense c'est le truc qui parle moins aux écolos à vous c'est qu'en général quand vous dites je vois très bien dans les débats quand on dit on va créer une nouvelle taxe environnementale les écolos feront un gros lobbying il y a une piste aussi par exemple pour que la recette de la taxe soit utilisée à des fins environnementales pour subventionner de l'environnement ok et le troisième message que je veux dire c'est que je voudrais passer c'est de faire passer l'idée que c'est pas bien ça ce qu'il faut faire avec les recettes des taxes environnementales c'est ce qu'on a fait avec la taxe carbone c'est diminuer la fiscalité traditionnelle pour jouer cette complémentarité entre l'économique et l'environnement pourquoi je dis ça parce que les subventions environnementales dernier message ça a des effets pervers des effets pervers importants je ne vais l'expliquer qu'avec le bonus malus j'ai un autre exemple qui est le 20% en Bretagne qui est plus essentiel si vous avez le bonus malus vous connaissez le bonus malus automobilier qui maintenant est un malus malus pourquoi ça aurait dû être un malus malus dès le début pourquoi c'était pas bien de faire du bonus pourquoi c'était pas bien de faire de la subvention il y a là derrière un défaut structurel de toute subvention environnementale que ce cas permet d'illustrer si vous arrivez dans une concession automobile et que vous avez déjà décidé d'acheter une voiture et que vous avez un bonus malus c'est clair que le bonus malus va vous orienter vers des modèles qui sont moins polluants ok le problème c'est que si vous allez dans la concession automobile que vous avez 25 ans ou 30 ans comme Damien qui n'a pas encore de voiture et qui se pose la question suivante est-ce que je vais m'acheter une voiture ou est-ce que je ne vais pas m'acheter de voiture et bien le bonus malus il conduit à quoi quand on achète la première voiture on n'achète pas un Porsche Cayenne on achète une Clio bonusée la subvention environnementale dans ce cas-là qu'est-ce qu'elle va faire elle va inciter à acheter une voiture et d'ailleurs le bonus malus est quelque chose à l'époque de Sarkozy sans qu'elle citait qui a boosté le secteur automobile hors du secteur automobile je vous le signale même quand c'est des petites Clio et bien c'est polluant ok la subvention environnementale c'est quoi le problème derrière c'est que c'est déversé de l'argent pour des effets de court terme qui sont bénéfiques évidemment on achète des plus petites voitures à la place des grosses mais avec des effets de long terme qui est d'injecter de l'argent public dans des secteurs qui sont polluants parce que si on fait la subvention environnementale c'est que c'est polluant au départ ok et ça incite à créer de l'activité économique dans les secteurs polluants donc la subvention environnementale c'est pas bien je vous le signale et il faut faire du principe de la taxe environnementale et utiliser cet argent pour diminuer la fiscalité sur le travail en particulier qui est quand même le grand challenge qui ravage nos banlieues la jeunesse etc voilà c'était mon premier message merci Mathieu on est pas habitué à ce genre de discours ici en tout cas merci de ta franchise aussi je doute que vous avez plein plein de questions juste pour prévenir un peu tout le monde on a une obligation aussi on nous a demandé de faire chacun doit faire deux trois propositions c'est à dire quelles sont selon vous qu'il fallait prioriser les trois propositions pour la prochaine mandature donc c'est un petit peu ce qui a été rappelé dans la dernière et puis on fera voter la salle sur ces propositions je vous propose ce jeu je sais pas dans quelle heure on ferait est-ce qu'on prend d'abord les questions on part sur les propositions vous allez peut-être des propositions on va peut-être faire ça parce que comme ça ça sera pillé on prend les questions tu veux des questions attends je t'ai demandé qu'ils te taillent un petit peu donc tu vas en prendre pas à la tête est-ce qu'il y a-t-il des questions en attendant sur la contribution qui m'a énergie donc la taxe carbone dont vous parliez à l'instant moi ma question c'est est-ce que le bilan en fait il me semble qu'il y a deux réserves en fait sur cette augmentation de la contribution qui m'a énergie la première c'est que malheureusement conjunturalement le prix du pétrole a tellement baissé qu'il semblerait quand même que son effet aujourd'hui soit très peu perceptible donc est-ce que vous considérez que c'est quand même un peu le bilan est quand même positif malgré le fait qu'on la sent pas du tout en fait la CCE et que cette taxe carbone et du coup tant qu'on la sent pas est-ce qu'elle peut servir à quelque chose et la deuxième chose c'est que il y a cette programmation cette augmentation au fil des ans qui est programmée dans la loi en effet notamment en 2019 et 2023 etc ça n'empêche pas que chaque année évidemment et c'est normal c'est la démocratie le parlement vote un budget ce qui veut dire que rien ne garantit quand à l'automne 2017 après la prochaine élection si c'est une autre majorité politique qui a remporté la présidentielle le parlement n'augmente pas la contribution climat énergie est-ce que c'est pas une fragilité ? je réponds d'abord à la deuxième question donc ça a remonté pour l'instant 7 au roi de coin dernier 14, 22 et c'est prévu pour augmenter encore et effectivement quand il y a des alternances politiques les choix peuvent être remis en question tous les choix peuvent être remis en question pas seulement la contribution climat énergie la loi sur la transition énergétique la fermeture de Fessenheim tout peut être remis en question pour ça d'ailleurs moi je dis souvent à mes étudiants il y a ce cliché qui dit que le rôle de la politique c'est s'occuper du long terme moi je n'y crois absolument pas c'est complètement faux la politique c'est le court terme parce que quand vous êtes un élu vous n'êtes pas là au pouvoir pendant 20 ans ou 30 ans donc c'est borné l'horizon temporel est borné par les cycles électoraux et donc c'est ma première réponse et la seconde sur le premier point il est tout à fait clair que la chute extrêmement importante du prix de l'énergie est une mauvaise nouvelle écologique mais évidemment elle n'a rien à voir avec la mise en place de la taxe carbone et donc ça aurait été encore pire si on n'avait pas fait la taxe carbone c'est évidemment pas à cause de la taxe carbone mais du coup ça la rend invisible et donc du coup est-ce que ça sert à quelque chose qu'il y ait une contribution climat énergie aujourd'hui alors qu'elle n'existait pas avant pour renchérir le coût du CO2 est-ce que ça sert à quelque chose alors qu'en fait compte tenu de la baisse du prix du pétrole on ne voit pas la différence de prix c'est-à-dire que si on ne l'avait pas mis au lieu d'avoir moins 20% ou moins 30% de diminution de prix on aurait eu moins 40% moins 50% donc voilà est-ce que c'est utile d'avoir moins 30% à la place de moins 50% moi je pense que oui on va passer on va passer sur trois questions je vais prendre le bras on va couper les fruits d'abord juste une petite remarque pour commencer les déclatateurs de l'écologie disent souvent qu'écologie c'est triste et déprimant je crois qu'on a eu un beau petit exemple ce soir voilà est-ce que on peut aussi évoquer d'autres aspects de politique écolo notamment au niveau local où là je pense que le bilan est quand même nettement plus positif que ce soit en termes d'action mais aussi en termes de discours portés par les élus et je donnerai par exemple donc j'ai eu une expérience élu passée où au début de mandat les élus écolos on était les seuls à tenir des discours on nous regardait très bizarrement et au bout de 6 ans en fin de mandat on se rendait compte que dans notre majorité les 5, 7, 7, 7, 7, 8 enfin le j'ai fait la distinction et les communistes reprenaient le discours qu'on avait porté pendant des années donc il me semble que voilà que dans la société politique de terrain le discours et et aussi les actes sont vont quand même dans le sens de l'écologie j'espère voilà et puis est-ce que peut-être on pourrait continuer les débats sur des choses un peu positives je peux répondre en partie là-dessus la question qui nous était posée c'était le bilan de 5 ans du enfin moi j'avais fait le compagnon du gouvernement si vous me dites est-ce que ça bouge sur le territoire énormément vous auriez pas imaginé il y a 20 ans des discussions avec un maire qui connaît le nom des espèces c'est juste un truc de dingue il y a des maires qui se sont impliqués c'est au niveau de la commune et de l'intercommunalité et du département les régions je suis plus critique oui non mais il y a eu un transfert de compétences aux régions elles ont leadership sur la question là et sur cette question là mais on n'a pas eu le basculement qu'on a dans les landes allemands ou qu'on peut avoir en Espagne dans les régions il y a eu un transfert on n'a plus entre deux chaises je suis désolé il y a eu une décentralisation non aboutie sur le sujet il n'y a pas eu de prise de responsabilisation il n'y a pas eu de transfert de crédit avec évidemment donc voilà mais oui il se passe énormément de choses d'initiatives personnelles beaucoup d'initiatives personnelles au niveau des consommateurs moi dans mon domaine à moi ils sont en train de chercher alors on commence à parler vous entendez parler des abattoirs vous entendez parler des circuits courts vous entendez parler parce que c'est quoi le lien entre la biodiversité et qu'est-ce qu'on peut faire on vous dit quoi faire en matière de déchets en matière d'eau en matière d'énergie on sait quoi faire en matière de biodiversité vous savez quoi faire vous à part vous enterrer et puis bouger donc on sait pas quoi faire or la consommation c'est bien quand même le levier je dis juste un mot sur les taxes tout à l'heure moi j'étais aux affaires si j'ose dire dans une grande collectivité en 91 quand la loi déchets est sortie en Allemagne le ministre s'appelait Topfer ils ont sorti une loi que déchets où on disait on rend les emballages aux caisses on part quelque produit parce que ça suffit de sur emballage en France le ministre il a dit il a confié un rapport à qui ? à Riboud excusez-moi à BSN et qu'est-ce qu'il a conclu le rapport qu'il fallait mettre un système de taxes c'est vrai que je vais reparler des taxes est-ce qu'aujourd'hui on a stoppé la croissance du nombre de kilos par habitant ? non la taxe c'est un droit à polluer et dans la nature vous avez plein de trucs alors ça s'en met pas je vous félicite mais avec un label recyclé recyclé on se fout des gens les gens ils comprennent rien ils croient que c'est bien et ils le balancent la nature mais c'est en fait un droit à polluer c'est en fait pour continuer à pomper et les châteaux pomper, pomper et puis je vais juste dire un truc par rapport à Sarkozy et au l'écologie ça commence à bien faire le problème c'est que c'était un signal donné qui a continué parce que qu'est-ce qu'on a entendu de la part de la ministre en charge de l'écologie l'écologie punitive ça commence à bien faire c'est terrible pour nous ça l'écologie punitive ça veut dire qu'on nous renvoie au Kmer Vert moi écolo j'ai été traité de Kmer Vert j'ai été traité d'ayatollah en basket vert on nous renvoie à ça on serait intolérant l'écologie c'est tout le contraire l'écologie c'est le respect de la différence c'est pour ça qu'on aime les roms c'est pour ça qu'on aime les musiques différentes c'est parce qu'on est ouvert et on est tolérant et on observe et donc c'est tout l'écologie punitive envoyée par une ministre de la gauche moi ça m'a fait plus mal que l'écologie ça commence à bien faire de ça juste réagir sur ce genre de droit pollué c'est une erreur de raisonnement la réglementation on fait souvent cette distinction entre d'un côté les taxes et de l'autre côté la réglementation les normes réglementaires qu'est-ce que c'est une norme réglementaire ? c'est qu'on impose à un agent économique un agriculteur une entreprise de ne pas polluer au-delà d'un certain seuil mais on ne lui interdit pas de ne pas polluer du tout évidemment on est dans des économies où on laisse quand même un certain niveau de pollution et au-delà on n'a qu'un droit de polluer c'est ça une norme réglementaire c'est donc un droit à polluer gratuit c'est-à-dire que jusqu'à la norme vous avez le droit de polluer et au-dessus vous avez des amendes etc. qu'est-ce que c'est une taxe ? c'est un droit à polluer comme la norme sauf que c'est un droit à polluer payant vous payez dès que vous commencez à polluer vous payez donc c'est un droit à polluer payant mais on est dans un monde où il n'y a que des droits à polluer d'un côté il y a simplement un droit à polluer qui est payant et savoir si ça va avoir un effet sur l'environnement ou pas n'a rien à voir avec le fait que ce soit une taxe ou une norme si vous avez une taxe avec un taux qui est à 5000 euros la tonne de carbone vous allez avoir des effets incroyables si elle est à 5 euros vous n'aurez rien si vous avez une norme et il y en a plein de normes réglementaires qui prescrivent un niveau de performance qui est déjà atteint depuis des décennies elle n'a aucun effet si elle interdit des pratiques elle a un effet très fort donc l'effet environnemental ne dépend absolument pas de la nature de l'instrument voilà c'est simple je ne peux pas lutter avec vous mais juste un truc les mesures compensatoires et les banques et les banques les réserves qu'on est en train de créer c'est comment on fait pour empêcher qu'en amont ça influe la décision publique sachant que je vais faire l'aéroport de Nantes certes mais il n'y a pas de problème parce que je peux vous offrir le même type de milieu à 200 banques de l'homme on s'en fout que les gens qui sont là à 200 banques de l'homme j'ai j'ai un capital et je peux vous l'échanger c'est la compensation oui mais pour nous ça nous inquiète beaucoup parce que ça peut être un droit à détruire c'est à dire que si ça arrive en amont de la décision publique le principe ERC éviter réduire compensé aurait dû être éviter de faire un projet et non pas éviter la tourbière parce que ça c'est déjà de la compensation c'est déjà de la compensation enfin c'est déjà de l'évitement pardon éviter réduire compensé éviter on ne peut pas poser la question au promoteur de l'évitement la question ne peut pas se poser au promoteur elle doit se poser à la société la question de l'évitement c'est celle de l'alternative c'est le scénario zéro qu'on réclamait dans les années 70 on n'a pas bougé oui donc je voulais réagir à la réponse que madame a posée sur la question de est-ce que c'était le moment parce que la taxe carbone n'est pas visible et je pense que c'est des plus que jamais le moment parce que c'est au moment où la taxe n'est pas visible qu'il faut l'installer pour qu'elle puisse s'installer et se pérenniser dans le temps et une des questions que je voudrais poser à monsieur de la chambre c'est de savoir si au-delà de la taxe la question parce que vous avez parlé de taxation environnementale c'est pas d'avoir une tarification progressive intégrée qui puisse justement résoudre cette problématique de taxation puisque du coup on n'a pas une progressivité plus linéaire mais on a une progressivité du coup qui devient exponentielle et qui du coup vraiment qui s'intègre vraiment dans l'ensemble du coup il y a moi quelque chose que je voulais réagir de manière générale parce que ça m'a assez agacé vous avez parlé de schizophrénie gouvernementale et je la partage fondamentalement mais moi j'ai eu l'impression d'avoir aussi une schizophrénie écologiste depuis quelques temps où c'est assez facile d'être très démagogique et de dire que l'environnemental il est proche du zéro on sera certainement très fier dans 10 ans de dire qu'il y a des avancées qui ont été faites et c'est aussi de dire ah ben on a l'impression il n'y a qu'un faucon comme si on n'avait jamais été en mesure et qu'on n'avait jamais été chacun d'entre nous dans des instances qu'elles soient institutionnelles qu'elles soient administratives et qu'on sait que les révolutions ne se sont pas toujours en main et que ce sont des accumulations de changements minuscules qui font qu'on arrive à changer et de dire ah ben il n'y a qu'un faucon on n'a rien fait pendant les 5 ans certes on est forcément insatisfaits qu'on n'est pas très assez qu'on n'ait pas pu faire ce qu'on a pu faire c'est sûr j'ai l'impression qu'on a un peu de schizophrénie parce que je ne suis pas sûr qu'avec le retour des ultra-conservateurs qu'on va avoir d'ici 6 mois et des logiques concernatrices que ce soit le retour de Juppé ou le retour de Sarko on puisse après dire ah ben on est bien mieux moi je ne suis pas écolo et donc je vous le dis pourquoi vous dites que le bilan est proche de zéro vous étiez au pouvoir vous étiez dans la coalition pourquoi vous avez ça et pourquoi quand vous y êtes il n'y a pas beaucoup plus de progrès environnemental que quand Sarkozy y est je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord l'accord présentait des possibilités d'avancer qui n'aient pas été respectées tu ne vas pas nous rendre les points mais dire historiquement dire qu'à chaque fois c'est à cause des sociales traites je ne pensais pas pas vraiment on ne joue pas tu l'as je t'ai touché donc c'est toi qui t'ai passé la main c'est pas ça s'il te plaît on va prendre je suis désolé parce que le temps parce qu'il faut qu'on aussi ouvriez les propositions et que vous votiez parce que vous êtes aussi là pour proposer des choses je pense que c'est intéressant on va prendre un petit tour et Jean-François promis c'est toi qui agit en premier donc il y a une question là une question là une question là et je suis désolé pour les autres malheureusement il a été trop long mais en tout cas on n'a plus le temps j'ai une question pour le monsieur Desmines à monsieur Glachand je voudrais juste comme ça en titre curiosité votre position sur le nucléaire et puis une question au monsieur Verriac de la LPO quelles sont les 20 espèces les 20 espèces qui sont menacées vous avez parlé de 20 espèces dont 2 qui étaient en grave danger quelles sont-elles s'il vous plaît qu'est-ce qu'on peut faire juste avant de répondre deux autres questions et très rapides j'avais deux questions je vais poser la question numéro 1 lors de l'impéritif tout à l'heure parce qu'on n'a pas le temps je voulais présenter une question que je pourrais présenter à Ajad parce qu'elle a pêché tout à l'heure d'une certaine manière quand elle a présenté les bons points et les mauvais points je lui demande est-ce qu'il faut classer la facilitation la simplification administrative dans les bons points ou les mauvais points concernant les élevages de porcs par exemple une dernière question ? moi je voudrais c'est une question mais en même temps une réaction je pense que dans le bilan il y a aussi la façon dont l'écologie et les politiques environnementales ont été perçues et reçues dans l'opinion publique et est-ce qu'on a avancé là-dessus vis-à-vis du grand public et je trouve que le recul il est très fort et vous l'avez cité c'est l'histoire de l'écologie punitive on a réussi quand même à faire passer le principe que l'écologie c'était punitive et que la fiscalité qui n'est pas des taxes qui est normalement et je suis le propos de monsieur de Paris Tech c'est bien un transfert global de toute la fiscalité qu'il faut faire l'enlever du travail et la mettre sur un autre modèle de développement et je trouve qu'on a raté ce truc-là et je nous mets à la limite dedans c'est-à-dire nous-mêmes on n'a pas su se défendre sur ce procès d'intention d'une écologie punitive contre les pauvres on mettait des taxes et les riches sont répayés et je me sens en tant qu'écolo pourtant j'étais dans une région où on avait fait énormément de choses alors maintenant c'est un peu la catastrophe mais on se sent quand même très démunis sur ça et une interpellation pour vous monsieur de la IPO je ne suis pas d'accord quand vous dites qu'on nous suit dans des tables rondes avec le ministre c'est pas possible on négocie en constant avec la société les organisations représentatives de tous les groupes d'intérêt ont des politiques d'antrisme très fortes dans tous les ministères tous les instants tous les lieux décisions et c'est pas quelques élus écolos dans des majorités composites qui pourront faire le contrepoids si on n'a pas avec nous la société civile dans ses autres représentations notamment vous tous donc vous avez souvent été là mais surtout continuez voilà je pense qu'on peut s'épauler et vous pouvez pas dire il n'y a pas cette volonté politique donc nous on ne va pas s'affronter aussi le MEDEF on affronte tous le MEDEF et les lobbies qui sont très puissants dans notre pays je vous demandais de prendre la parole et surtout rapidement et proposer deux alors deux propositions pour voir si vous en avez les contrats votés à chaque fois par la salle oui j'ai essayé de faire pour mais beaucoup de choses et je voulais revenir sur deux trois points aussi sur les premières questions déjà quand on fait quand on essaie de comparer le bilan de François Hollande et le bilan de Sarkozy c'est pas c'est pas par amusement et ça ne nous réjouit pas et très clairement on est bien conscient que si demain la droite revient au pouvoir le pire est et le pire est à venir on n'est pas naïfs là-dessus on ne se dit pas que ça va être mieux avec un gouvernement de droite sur tous les sujets qu'on porte nous chez Greenpeace si demain c'est n'importe lequel des candidats de la droite qui étaient nus ce ne sera que des régressions on en est très clairement conscients donc ne nous faites pas dire ce qu'on a pas dit sur l'aspect triste et déprimant que vous évoquiez au départ je suis absolument désolé qu'on renvoie cette image-là c'est pas du tout l'image que j'aime renvoyer quand je parle d'écologie j'ai écrit un bouquin l'enverdé qui s'appelle les veilleurs du ciel qui est au contraire pour montrer que tout un tas de choses existent aujourd'hui tout un tas d'initiatives sont menées partout sur la planète et que jamais jamais il n'y a eu autant de de mobilisation de militantisme pour les questions climatiques et environnementales donc je suis résolument optimiste en revanche on nous a demandé là de faire le bilan des cinq dernières années et notamment le bilan en fait que c'est moi qui l'ai interprété comme ça mais le bilan de la politique nationale on nous a pas demandé de faire le bilan des élus de terrain on nous a pas demandé de faire le bilan des initiatives locales on nous a demandé de faire le bilan de la politique nationale et c'est vrai que et c'est ce que je disais dans le bouquin que j'ai écrit l'an dernier qui a été publié avant la COP c'est à dire moi je ne crois plus beaucoup effectivement aux politiques nationales ou aux politiques internationales pour régler les crises climatiques ou pour régler les crises environnementales en revanche je crois beaucoup dans le pouvoir citoyen je crois beaucoup dans l'initiative locale je crois plus parfois dans le monde de l'entreprise aujourd'hui pour faire bouger les choses que dans les politiques gouvernementales et nationales donc j'espère que voilà qu'il n'y ait pas une fausse impression non résolument on porte une écologie optimiste et convaincu que les choses avancent dans le bon sens et qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à faire c'est pas ce dont on nous a demandé Paris aujourd'hui deux propositions deux propositions deux propositions mais nous il y a deux sujets sur lesquels on travaille chez Greenpeace qui sont nos deux priorités c'est la transition énergétique et la transition agricole donc nous on a deux propositions à faire c'est celle-ci transition énergétique c'est avoir le plus rapidement possible un vrai plan de sortie du nucléaire et là je ne parle plus seulement d'une réduction un vrai plan de sortie du nucléaire on parlait tout à l'heure du problème que la politique se fait à court terme un plan de sortie du nucléaire c'est quelque chose qui se prépare sur 20, 30, 40 ans donc il faut aujourd'hui que quelqu'un pose sur la table ce plan de sortie du nucléaire donc ce serait notre première proposition et la deuxième serait entamer une vraie transition agricole et là aussi ça passe par des choses très concrètes qui peuvent être par exemple de réfléchir les investissements aujourd'hui qui sont faits pour un seul modèle agricole qui est l'agriculture conventionnelle et de réorienter ces investissements financiers vers l'agriculture écologique et là aussi ça passerait cette transition agricole elle passerait par développer une vraie une vraie demande d'approvisionnement en agriculture écologique aussi qui passerait par le bio dans les cantines ou tout un tas d'initiatives et tout ça donc il faut là jouer sur effectivement une demande en agriculture écologique en produits d'agriculture bio et locaux et jouer sur une réorientation massive des investissements dans l'agriculture qui ne soit plus seulement destinée à l'agriculture conventionnelle qui fait aujourd'hui tant de mal à la fois à l'environnement au sol et aux agriculteurs alors juste les deux propositions là plan de sortie nucléaire est-ce que vous êtes d'accord il faut les deux tiers pour que un a le grand ami je pense que là t'as tout fait de fureur deuxième proposition donc entamer une vraie donc je les mets 100% on va dire on est 100% d'accord est-ce qu'il y en a qui sont pas contre la première proposition non donc on est 100% entamer une vraie transition agricole en fait on va faire la mer c'est le mévié contre moi je voulais qu'il fasse une proposition sur la fiscalité contre non donc 100% ok c'est déjà dans le programme donc c'était assez facile c'est bien il faut vous vérifier jade tu veux dire un petit mot sur la signification administrative pour répondre à la question qui m'a été posée c'est un dossier hyper compliqué en deux mots il me semble que le bilan est mitigé il y a des simplifications qui sont utiles par exemple la facilitation de l'installation des éoliennes etc et en revanche il y a des effets de simplification qui font sauter des gardes-fous tout simplement donc en fait pour moi le bilan il me semble est mitigé et en proposition alors c'est difficile comme exercice une idée serait de pourquoi pas enfin est-ce que ce serait possible j'en sais rien enfin c'est une proposition utiliser l'accord de Paris sur le climat comme fondement juridique de recours et sur la base par exemple de ce qui s'est passé aux Pays-Bas je ne sais pas si vous avez ça en tête mais en fait il y a eu un recours déposé contre le gouvernement néerlandais sur le fait que ils mettaient en danger leur population en ne réduisant pas assez leurs émissions de gaz à effet de serre et ce qui a provoqué bon on n'a pas le temps là mais bon tout un processus et des décisions qui sont judiciairement intéressantes parce qu'elle a provoqué tout un débat de société aux Pays-Bas donc pourquoi pas est-ce que ce serait possible d'utiliser l'accord de Paris comme fondement juridique pour des recours contre des politiques ou des mesures ou à un gouvernement qui ne ferait pas assez pour le climat on va parler en même temps une proposition j'essaie d'expliquer pas hyper clairement si si c'est utiliser la COP21 comme fondement juridique de recours qui est pour ? l'accord de Paris je n'en pense pas qui est contre ? c'est tout simplement que ça n'existe pas juridiquement l'accord de Paris merci rendre opposable j'ai vérifié techniquement on va demander à des juristes mais voilà 98% d'accord on me dit qu'on n'a pas parlé d'éducation à l'environnement aussi alors je sais qu'il y avait pas mal de questions je te laisse le dernier mot parce que Mathieu tu voulais faire une proposition on va demander fiscalité je vais faire trois propositions la première j'ai très vite la première c'est que je suis pour passer de 75% nucléaire à 50% ça répond à la dame qui sans doute pense que parce que je suis à l'école des mines je suis un représentant du lobby nucléaire ça c'est ma deuxième proposition après j'ai deux propositions fiscales la première proposition fiscale c'est je l'ai évoqué c'est la généralisation de la tarification incitative du service public des déchets parce que ça a des réels effets de terrain je suis à la disposition des élus qui sont dans la salle pour en parler au bistrot de la tarification incitative du service public des déchets payé au poids ces déchets et là voilà après ça on est dans la subtilité dernière proposition que portait d'ailleurs dans certaines campagnes municipales je préfère des propositions municipales que nationales le péage urbain je trouve que le péage urbain qu'est-ce qui pourrit le plus la vie des gens dans les grandes villes ce sont les bouchons avec ce que ça suppose de temps perdu de nuisances de pollution etc et on ne fait rien que ce qu'on fait contre la congestion routière dans les grandes villes dans les années 50 on rêvait de faire des tunnels des larges des autoroutes c'est évidemment là où il y a ça c'est possible c'est douce mais que ce qu'on fait rien du tout et bien il y a le péage urbain donc première proposition tu n'as pas donné d'horizon de temps non plus passé de 75% à 50% du nucléaire on l'avait d'accord ? oui je vais l'accord on l'a qu'à sauter c'est l'horizon de temps qui manque deuxième proposition généralisation de tarification incitatique des déchets payé au poids qui est contre ? 100% deuxième troisième proposition péage urbain ça c'est contesté des fois en général qui est contre ? je vais mettre 75% on a les deux tiers on a les deux tiers 75% qui sont pour oui je réponds à la dame là-haut que je vais vous envoyer la liste des 20 espèces je vous donnerai ma carte la première c'est la tourtrelle des bois qui est menacée au niveau mondial la deuxième c'est un canard vous avez vu la NOUP mais si je leur fais le coup là ils vont tourner la deuxième chose je réponds à la dame sur la question des tables rondes et du MEDEF je n'ai pas dit qu'on ne voulait pas discuter avec le MEDEF avec la FNSEA etc bien sûr on discute tous les mois avec eux je dis que quand on est dans une instance qui vise à défier les politiques de l'environnement dans une table ronde sur la biodiversité par exemple moi et bien c'est très difficile qu'on me mette tous ces gens dans les pattes alors que la réciproque n'est pas vraie je ne parlais que de ça je parlais absolument bien sûr on travaille énormément avec eux et voilà la deuxième chose je voulais rajouter parce que c'est important deux choses un ne dégligeons pas aussi côté simplification le nombre de recours à l'ordonnance qui a été fait par le gouvernement qui court-circuit le parlement et qui est un vrai problème d'où dans la simplification environnementale je pense que c'est un problème et puis dire quand même alors un bon point les tables rondes environnementales par rapport au Grenelle ils ont quand même fait venir tous les ministres on a vu énormément de ministres donc pour le coup il y avait les autres ministères qui étaient impliqués sur la conférence environnementale et ça c'est un vrai bon point à donner et ils sont et je suis sur la crise juste pour dire que oui c'est une crise économique terrible non on n'a pas une alternative aux prochaines présidentielles extraordinaire si vous l'accord on est d'autant plus mal c'est pour ça qu'on aurait pu nous envoyer quelques petits petits signes positifs qui faisaient pas mal mais surtout c'est révélateur du fait que l'environnement et l'écolyme ne sont pas intégrés parce que si dès qu'il y a une crise c'est la dernière roue de la charrette ça veut dire que c'est pas dans le système c'est tout voilà et donc c'est quand même un peu grave mes trois propositions alors c'est un peu compliqué mais c'est peut-être un peu les grands loupés de la loi Biodin changer notre rapport au vivant changer notre rapport au vivant comment se fait-il aujourd'hui qu'un chien il soit sensible un renard il soit pas sensible un chat sauvage vous avez le droit de lui tirer la queue de lui foutre le feu avec de l'essence un chat domestique vous allez en prison on est dans quel monde il y a eu des discussions à l'Assemblée Nationale ils nous ont baladé en disant oui mais on va nous emmerder parce qu'avec notre voiture on a écrasé des mouches et tout enfin c'était d'un niveau mais je vous raconte pas la question elle est celle de faire souffrir gratuitement par plaisir alors je sais il y a la corrida derrière c'est compliqué mais est-ce qu'on peut avoir ce débat sur notre rapport au vivant et est-ce que les espèces elles sont uniquement là pour des objets et qu'elles sont sauvages la deuxième chose qui va un peu dans le même sens c'est de changer le classement des espèces on est sur des modes qui sont des modes du XIIe siècle utiles, nuisibles les espèces elles sont dans des listes utiles, nuisibles alors nous on s'arc-boudre sur les protégés et eux ils détruisent les nuisibles et ils essayent de nous piquer des protégés mais une espèce elle est ni bonne ni mauvaise elle n'est pas nuisible intrinsèquement intrinsèquement on tue 50 000 cormorants par an en France qui est une espèce protégée parce que les pisciculteurs gueulent ils ont en partie raison sauf que quand moi je dis mais attendez pourquoi on déclache pas le cormorant ah non faut pas le déclasser s'il est plus protégé on pourra moins le tuer ah oui parce qu'il viendra gilier alors du coup c'est vachement calé dans l'année et on peut pas tirer toute l'année machin on a quand même un petit on a un petit souci le parlement a essayé d'aller sur cette question du nuisible notamment sur une proposition de Laurence Abeil que je salue ici malheureusement c'est un peu dangereux puisqu'ils ont transformé le mot nuisible par espèces susceptibles de causer des dommages je raconte pas que le loup il est en train de partir il a peur déjà et ma troisième proposition c'est vraiment de mettre le paquet complet sur l'éducation je veux bien que David Douillet ait fait aucun club nature de la LPO qui soit passé à travers c'est possible mais tous ces jeunes qui sortent et qui savent pas faire la différence entre la maison je crois pas bien laquelle c'est du t-shirt de jane et je suis pas en face la charbonnière voir si c'est un mâle ou une femelle alors qu'ils savent dire le nom des bagnoles à 12 ans on a un problème comment voulez-vous que les futures générations protègent ce qui les entoure s'ils savent même pas ce qui les entoure ils savent pas le nom des arbres dans la cour d'école donc ça c'est vraiment un changement de paradigme qui rejoint la question du rapport au vivant qui est simplement apprendre ce qui nous entoure au même titre que les mathématiques la grammaire tu dis bien ça rejoint ton premier point de changer le rapport au vivant parce que quand tu dis changer le rapport au vivant en proposition concrète c'est la question de la sensibilité de l'animation mais il y a quel moyen c'est-à-dire en mettant plus d'argent sur l'éducation à l'animation enfin concrètement mais il y a une autre question avec le changement du rapport au vivant mais c'est la question je vais vous donner un autre exemple les produits bio putain vous pouvez acheter de la viande bio d'un animal qui a été martyrisé ça vous pose pas un problème moi quand je demande quand j'achète de la viande de moins en moins souvent et je demande est-ce qu'il a dans quelles conditions il a été abattu on est incapable de me le dire est-ce qu'il a fait 200 km sur une autoroute dans un camion surchauffé on est incapable de me le dire en traçabilité c'est pas possible et oui en traçabilité ça fait pas partie ça fait pas partie du bio donc ça c'est concret ok donc première question donc première proposition changer le rapport au vivant il y a le lien avec la souffrance animale et notamment la traçabilité sur ces questions là qui est pour alors j'imagine tout le monde j'espère qui est contre personne donc 100% deuxième point c'était changer le classement des espèces pareil tu dis changer le classement mais tu veux changer le classement en quoi ? non ça veut dire qu'il faut qu'on ose ouvrir un débat qu'on n'a pas osé ouvrir et nous non plus sur l'état de conservation des espèces c'est à dire qu'on gère la faune comme on gère les poissons aujourd'hui le thon rouge on arrête d'empêcher parce que les stocks sont trop bas et qu'on sait qu'on est en train de taper sur le niveau minimal demain j'aimerais que ce soit la même chose sur les espèces terrestres c'est à dire qu'on dit effectivement on arrête de chasser la tourterelle parce que le niveau de stock est trop bas par contre les cormorants on peut effectivement les tirer si ça les amuse parce qu'il y a des couillons si ça les amuse de tirer des cormorants ça ne change pas parce qu'effectivement le niveau du stock permet c'est des théories défendues par Mathieu Glachan vous allez tomber d'accord c'est des outils économiques tout ça non mais je suis d'accord je suis d'accord donc qui est pour ? donc là l'idée c'est d'utiliser l'outil qui est c'est des quotas finalement de poissons c'est-à-dire on fait une corrélation entre les stocks non c'est d'abord une approche d'état de conservation quand on puise dans les ressources on a une approche d'état de conservation et quand les ressources ne sont pas très dépensantes arrête de t'appeler tu donnes un droit à impuser qui est pour ? qui est contre ? 100% et dernière proposition pour la chance qu'on est tous d'accord mettre le paquet sur le DDE alors voilà ok est-ce qu'il y a d'autres propositions la salle a peut-être des propositions est-ce que certains d'entre vous voudraient mettre en avant une proposition ? je pense à la fin d'arrêter oui je voulais reprendre l'idée qui avait été évoquée on n'a pas parlé beaucoup de santé environnement d'eau, d'air c'était vraiment de lutter contre les inégalités d'exposition et d'accès aux biens communs aussi à la nature donc voilà qu'entreprendre voilà on reste chantier sur la lutte contre les inégalités d'exposition d'exposition mais aussi d'accès aux biens communs qui est pour ? qui est contre ? qui est contre ? d'autres propositions ? Juste on parle souvent d'écologie politique positif on peut peut-être le faire un peu c'est-à-dire est-ce qu'on ne pourrait pas proposer de défiscaliser les toutes les ressources que l'on estime des mots pratiquement nécessaires pour vivre pour chaque personne c'est-à-dire décider que ben voilà on a besoin de temps de mettre un cube d'eau donc ça c'est défiscaliser tant de dégrès défi avoir une défiscalisation en fait écologique donc sur les pyramides de Maslow qui est pour ? qui est contre ? qui est contre ? non donc voilà pour défiscaliser les ressources comment on peut l'entenduer à la on voit ça c'est un peu et puis après on paye quand on fait on les hauts c'est vraiment virtuel quand on parle d'eau c'est plutôt un prix ok et là c'était quoi là j'entreprends et puis j'ai perdu la proposition c'est de formuler concrètement c'était quoi parce que tout ça va être sur un site et vous pourrez réagir à l'intérieur l'unité contre les inégalités d'exposition et d'accès aux biens communs dans la vie j'avais tout à l'épau sur les sujets il y avait une dernière merci de me donner la parole je vous fais cette proposition on va peut-être partir très loin des espaces mais moi je viens d'une ville ouvrière Roubaix qui est la ville la plus pauvre de France où il y a des quartiers c'est 2 mètres carrés d'espace vert par habitant je voudrais qu'il y ait comme proposition l'obligation d'atteindre un pourcentage d'espace vert alors les plus écologiques possibles bien sûr pour tous les gens qui vivent dans les villes denses et notamment dans les quartiers populaires on n'imagine pas c'est quoi étonnant que les gens connaissent les noms des bagnoles et pas des oiseaux il n'y a pas d'arbres il n'y a rien donc voilà ma proposition mais je m'en fous qu'ils payent là on est dans il faut atteindre un résultat donc l'état payera le propre toi moi non mais c'est aussi pour parler aux gens de nature et on ne peut pas avoir des propositions environnementales que sur les oiseaux et Dieu sait je tient il faut aussi parler aux gens qui vont être nos électeurs et qui voilà ce besoin de nature il existe il faut qu'on ait des propositions je dirais populaires sur l'environnement je veux dire mais dans le détail il y en a toujours la question de qui pèle mais qui est pour oui sur le passé qui est contre ça ok je suis désolé voilà on aurait été obligé de clôturer merci à tous il y aura le site internet si vous voulez réagir dessus merci à tous merci à tous merci à tous